... Bonjour, je me présente, Fabrice Prengère. Je suis le fondateur de la société DS Design. Je suis chaudronnier et serrurier. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de moi. Je suis là pour vous parler d'une rencontre. La rencontre, c'est moi, Lucas Topélé, designer indépendant et j'ai 30 ans. Tu n'étais pas obligé de donner ton âge ? Oui, c'est vrai, mais de toute façon, on voit que t'es le plus vieux à l'écran. Hé ! Notre rencontre remonte à maintenant 5 ans. A l'époque, il fallait que je fasse des pièces de diplôme, puisque j'étais à l'école à Strasbourg en section Design. 5 ans déjà, et on ne s'est jamais vraiment perdu de vue. Effectivement, il m'a aidé sur de nombreux projets. Et dernièrement, il y a un an plus précisément, je voulais faire un petit peu plus et je lui ai soumis l'idée. Et là, il m'a fait peur. Cette idée donc, était celle de créer une maison d'édition de mobilier. Mais pas seulement. Il m'a donné une chance, celle de pouvoir créer mes propres pièces. Et je voulais me donner les moyens de faire de même avec d'autres personnes. Des designers comme moi, qui sortent peut-être d'école ou qui galèrent encore à percer dans le domaine. On s'est dit qu'on pourrait peut-être créer quelque chose pour pouvoir les éditer et leur donner un coup de pouce dans leur carrière. Ça m'a donné comme une seconde jeunesse. Finalement, 15 ans après, je me relançais dans une nouvelle aventure. Et j'ai décidé de soutenir Lucas à travers ses tâches pas toujours faciles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir vous présenter le showroom du comptoir du design. Dans lequel, vous pouvez venir découvrir et essayer l'ensemble de nos réalisations. Qui figurent aussi sur notre site internet. Mais le plus important reste à venir. Nous avons commencé à travailler avec deux jeunes designers. L'une nous a dessiné une série de coussins, aux motifs très graphiques. Elle s'appelle Caroline Blind et elle nous vient de Strasbourg. De Strasbourg. Le second s'appelle Jean-Charles Keane et il a créé une famille de trois bateaux en papier. En acier. En acier. Et des rangements pour le bureau. Seulement, pour financer tout ça, il nous faut une meilleure visibilité. Et j'aimerais dans les prochains temps pouvoir présenter le comptoir du design et ses designers sur des salons. Et pour cela, nous avons fait appel à Alsace Innovation. Qui vient de lancer sa nouvelle plateforme de crowdfunding, Fabrice. Merci Lucas. C'est le mot anglais pour dire financement participatif. C'est ça. Ainsi, en allant sur leur site et en cliquant sur notre projet, vous pourrez nous aider à atteindre notre objectif. C'est un système de dons contre contrepartie. Et pour l'occasion, nous avons même décidé de dessiner un objet original. Un bougeoir. Mais le mieux, c'est encore que vous suiviez les liens ci-dessous et que vous partagez un maximum toutes ces informations. Merci à tous pour votre attention. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada